Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit format de présentation rigolo, c'est juste moi en train de vous parler de films, de vous présenter des petites éditions DVD, parce que c'est un truc qui n'est pas ultra répandu sur YouTube français, je me suis dit que ça pourrait être sympa dans cette période de fête, si vous avez des cadeaux à offrir et que des gens aiment le cinéma, voilà. Oh mon dieu, c'est cringe. Petite lunette d'un télo. J'ai eu l'idée de ce petit podcast que je ferai en plusieurs parties, en plusieurs épisodes si vous aimez bien, grâce à la chaîne de Daiso Kebepu, c'est un YouTuber japonais qui parle en anglais, il présente des éditions en format physique de DVD, de Blu-ray, comme ça, donc lui il s'occupe de Criterion, et je me suis dit que c'était quelque chose qui n'était pas forcément mis en avance sur le YouTube français, et qui pourtant est très présent sur le marché de l'édition physique du film, comme ce qui est derrière moi, parce que c'est une passion, et que je me suis dit que ce serait dommage de ne pas la partager, c'est dans le but de vous faire découvrir des films, avant tout, avec mon magnifique présentoir lapin, je mettrai mes petits DVD ici, mais c'est aussi pour vous inciter à l'achat de format physique, plutôt que de forcément toujours passer par du stream, je sais que ça coûte plus cher que de ne rien dépenser, mais il y a toujours un petit système à soutenir, et puis ça fait toujours plaisir, quoi. Donc je ne suis évidemment parrainé par aucun éditeur dont je vais parler dans cette vidéo, c'est simplement par passion que je vous présente ça, après libre à eux de me contacter, moi qui s'agiria, donc je serai des petits classements de réel, en fonction de DVD que j'ai ou que j'ai pas, de films que j'ai vus et que j'ai pas vus, et c'est aussi l'occasion de parler surtout le sujet de cette vidéo, qui est les éditeurs de films, en France et ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément qu'en France qu'on fait ça, ce que j'entends par édition vidéo, c'est tout simplement ceux qui prennent la peine de développer en format physique sur des Blu-ray ou en DVD des films dont on n'a pas accès forcément en streaming ou à la télé, et c'est un truc qui est super intéressant parce que ça incite beaucoup en fait à regarder des films qui se font autre part, souvent ce sont des éditeurs qui s'ouvrent vachement au cinéma étranger, parce que la plupart des gros films, disons en France, sont déjà distribués par Gaumont et Pathé, ou Studio M6, ou les studios de télévision, des choses comme ça, et la plupart des films qu'on peut trouver sur les sites que je vais citer, sont des films qui sont étrangers, donc américains, japonais, tout ça, et c'est souvent des films d'auteurs, ça fait un peu prout-prout, mais c'est quand même super intéressant parce qu'on découvre énormément de choses, et c'est aussi intéressant parce qu'il y a plein de trucs très célèbres, pas forcément d'auteurs, qui ne sont pas disponibles en France, qui sont seulement disponibles soit en Belgique, soit en Angleterre, tout ça, donc c'est toujours assez intéressant. Forcément, quand on arrive à découvrir un film qu'on aime beaucoup, qui n'existe pas en Blu-ray, ou qui n'est tout simplement pas sorti en France, et bien il est toujours possible de l'avoir directement chez soi, en passant par des distributeurs étrangers. Voilà, voilà. Sur ce, commençons la présentation des éditeurs, volez-vous, j'espère que je suis dans le point, peut-être me rapprocher, j'ai l'impression d'avoir 50 ans. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fonction du pays dans lequel vous êtes, j'imagine que vous êtes surtout en France, tous les Blu-ray ou les DVD ne seront pas lisibles chez vous, parce qu'en fait, on fonctionne par zone. La zone A, par exemple, c'est les Blu-ray et les DVD qui sont concernés directement aux Etats-Unis et au Japon. Nous, on ne pourrait pas les lire. C'est pour ça que des fois, il faut passer par des revendeurs, où ils ont des plateformes aussi en Europe. Nous, on est dans la zone B. Tout ce qui est pays d'Europe, c'est zone B. Donc ça, c'est le premier obstacle, disons, à cette aventure de collectionneur. Et c'est aussi intéressant, si par exemple, vous êtes fan, je ne sais pas, disons, de Kurosawa, voilà, vous aimez Kurosawa, et dans votre pays, il n'y a que des Blu-ray avec, je ne sais pas, une vieille affiche imprimée recto verso, c'est tout moche. Les DVD n'ont pas beaucoup de suppléments. Voilà, ça peut être aussi un intérêt de regarder ailleurs, parce que souvent, et je vais citer les noms ici, il y a des designs, en fait, qui sont propres à chaque type de collection. Par exemple, la collection Criterion aux Etats-Unis a un visuel très intéressant. Moi, je n'aime pas du tout leur visuel, mais il y en a certains qui sont vraiment cool. Par exemple, le coffret Godzilla qui est sorti il y a quelques années, je le trouve magnifique. Donc, c'est ça aussi, un apport au format physique, quoi, qui est la boîte, ce n'est pas seulement une boîte. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas combien d'heures d'interviews, de making-ofs, de bonus à l'intérieur. Il peut y avoir aussi des collectibles. Donc ça, c'est un petit peu le côté Japan Expo. Mais si vous aimez les posters souvent, il y a des très bons posters. Des fois, il y a même des réflexions artistiques à l'intérieur de design. C'est super intéressant. Donc, pour les éditeurs que je vais mentionner ici, évidemment, je ne vais parler que de ceux que je connais, de ceux chez qui j'ai acheté des trucs. En France, le plus gros, je pense que même vous, vous le connaissez, c'est Whiteside. C'est un éditeur vidéo qui date de l'ère du DVD, début 2000, fin 1995. Il faut en être depuis vraiment longtemps. Je pense que c'est un de ceux qui ont le plus à offrir en termes de catalogue. Beaucoup de films asiatiques. Ils ont beaucoup de films américains des années 50-60. Leur site est vraiment bien. Qu'est-ce que je voudrais présenter ? Donc Whiteside, non content de faire des super propositions en termes de films, ils font aussi des super collections. Waouh ! Notamment, il y a quelques temps, ils ont sorti une sacrée collection sur Kurosawa. Donc forcément, ça coûte un peu cher. Je crois que c'est 20-24 balles le film, sachant qu'il y en a une vingtaine, c'est toutes les années tôt. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est forcément déjà, ça a un petit peu de la gueule. Mais surtout, il y a toute une série d'articles qui relatent de l'histoire de la production des films. Ce qui fait qu'en fait, si on en a plusieurs, les articles se suivent. Et en fait, ça raconte l'histoire de Kurosawa en tant qu'artiste et en tant que personne. Parce qu'il a fait aussi des films de l'après-guerre mondiale, la deuxième, évidemment. Après les bombardements, donc il y a tout plein de trucs sur les contextes de production. Et ça donne vachement envie de s'intéresser, notamment sur des réalisateurs aussi connus et aussi peu vus, je dirais, que lui par une autre génération, ou des gens simplement qui ne sont pas forcément intéressés par le cinéma. Voilà ce que fait Whiteside, par exemple. Mais ils font aussi des trucs vraiment plus accessibles et un peu plus connus, on va dire, par le grand public. Genre les trucs du style Old Boy ou des films de Park Chan-wook. La plupart, c'est eux. Pas tous. Ensuite, dans les éditeurs que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup mettre en avant, il y en a des moins connus, mais qui sont de plus en plus présents sur le marché actuel. Notamment Carlota. Carlota Film, il a fait des trucs incroyables. Surtout si vous aimez le cinéma japonais ou si vous voulez vous y intéresser, c'est un tic quand je fais ça. Si vous vous intéressez au cinéma japonais, ils font des trucs de ouf, notamment, dernièrement, tac, le cinéma d'Inagaki, donc c'est la trilogie Musashi, des 54 à 56, un truc comme ça, je crois. Donc c'est des films qui ne vous disent a priori rien, moi non plus je ne connaissais pas avant qu'ils le sortent. Mais vu que je suis dans ma période de films japonais, c'est toujours super intéressant. Notamment parce qu'ils proposent des designs vraiment de chez eux, donc ça peut paraître un peu cheap en termes de contenu parce que c'est un peu cartonné, mais on a toute une fraise comme ça à l'intérieur. Donc il y a trois films avec seulement deux disques parce que c'est du Blu-ray. Mais le plus intéressant en fait c'est vraiment le travail qui a été fait auprès d'historiens du cinéma. Ils ont appelé et ils ont fait la démarche jusqu'au bout en fait de faire des bonus pour cette édition, comme pour plein de films en fait de chez Carlotta. Il y a des intervenants qui sont présents dans les bonus et qui vous expliquent en fait tout ce qu'il y a à savoir. Et ça fait d'autant plus aimer les films qu'on regarde et qu'on achète quoi. Parce que c'est vrai que bon quand on achète 20 balles un Blu-ray, je sais pas, sur disons un saisissable 2, imaginons que vous n'avez pas d'âme et que vous avez acheté un saisissable 2, 3D. Alors bon voilà le truc est en steelbook, c'est beau, mais il y a le film et c'est tout quoi, avec un menu pourri. Là au moins ça coûte 30 balles, mais peut-être un peu plus celui-ci, mais on a vraiment, bah on en a pas notre argent quoi. C'est pas la méga boîte non plus, on est d'accord, mais ils font tout leur design eux-mêmes, donc je trouve ça vraiment cool. Moi j'ai pas beaucoup de choses de chez Carlotta en dehors du cinéma japonais, mais enfin voilà quoi, la gueule que peuvent avoir les films qu'ils distribuent, qu'ils hésitent, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Moi j'ai pas forcément beaucoup de gros coffrets de chez eux parce qu'ils font des espèces d'éditions énormes avec un gros futal en carton, un livre dedans et tout, pour des films, donc il faut être prêt à débourser jusqu'à 40 balles pour un film, ce qui n'est pas forcément mon intérêt à moi. Mais ils font tout un tas de super productions. Mais voilà par exemple Carlotta là, ils ont fait un box set de Nidarko, donc Nidarko est un film que j'aime beaucoup. Tac, parce que c'est de chez eux. Bon donc je disais, ils font un pack de Nidarko actuellement, avec tout un tas d'affiches et même le vinyle qu'ils ont édité eux-mêmes. C'est une dingue, il y a le zoo qui est magnifique. Mais ils allaient sorti de ce Blorella avant, donc moi j'ai sauté dessus parce que je suis un malade, mais bon, des fois, il vaut mieux attendre. Sinon, en éditeur, que je dirais en top 3, pour leur qualité déjà de service, parce qu'ils ont un suivi, très intéressant, mais ils ont surtout des super suppléments dans leur film, quoi. C'est les films aux éditions La Rabia. Voilà, notamment un des trucs qu'ils font, du réalisateur de Hot Boy, par Chanhook, c'est un exemple. Ils sortent des trucs super intéressants de ce style-là. On a une sorte de book cartonné, c'est vachement beau, avec évidemment le texte qu'ils racontent, le film, la production, tout ça. Et c'est des valeurs ajoutées énormes. Ils ont également des documentaires, quasiment en Blu-ray et en DVD à chaque fois. Et ils ont surtout des services de VOD, en fait. Leurs films sont disponibles en VOD, donc c'est pas eux qui les produisent, évidemment, c'est simplement de la distribution. Et c'est super intéressant, par exemple, si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter 2-3 films, ou au contraire, vous voulez investir de l'argent dans une plateforme de stream autre que Netflix, des possibilités différentes sont possibles, quoi. Mon manque d'aise provient du manque d'écriture sur cette vidéo. Je me suis dit, il faut que je leur parle des éditeurs. Les prochaines seront mieux cadrées, je saurais quoi dire. Là, je me suis dit, allez go, go tester mon micro-canon sur ma caméra, là. Donc ensuite, il y en a un autre qui est rattaché à l'Arabia, je crois. Je ne sais pas trop comment ils sont débrouillés, mais ils sont souvent ensemble sur le site. Mais c'est Joker. Alors les Joker, ils ont dû se faire pas mal de moulard SA1, parce que c'est eux qui distribuent le parasite, en fait. Donc je pense qu'ils sont bons, là, ils se mettent bien sur une édition en noir et blanc qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas trop d'intérêt, d'ailleurs. Joker, c'est intéressant. Ils font des espèces de petites éditions en fourreau, comme ça. Je ne suis pas forcément fan du côté très cartonné, parce qu'on a un peu l'impression qu'ils ont fait ça avec peu de moyens. Ce qui est peut-être le cas, mais je ne pense pas. Mais par contre, ils font par exemple sur la collection Kitano une sorte de design qui est relié entre les différents films qui sont vraiment intéressants. Avec une petite citation en plus, à chaque fois. Mais pour le coup, je ne trouve pas les compléments super intéressants. Je trouve que Wild Cell avait fait un bien meilleur boulot là-dessus. Notamment, voilà, sur des films comme les trois premiers Kitano, en fait, qu'ils ont ressorti, Sonatine. Donc, bon, ça... Ouais, hein. Voilà. Mais bon, ceci, c'était beaucoup plus dur à trouver, en fait, avant que l'Arabia mette la main dessus, en fait. Donc c'est aussi ça qui est intéressant avec les éditeurs de ce style-là. C'est que c'est des opportunités, quoi. Moi, j'ai eu vachement de chance parce que je commençais à m'intéresser à Kitano pendant qu'ils ont sorti ça. Mais là, maintenant, ce style-là, il est en revue de stock. C'est impossible à trouver en Blu-ray en Europe, autrement. Sauf si vous regardez ailleurs qu'en France, évidemment. Et même au niveau des contenus, celui-ci est vachement plus intéressant. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent parler. Bon, et bon, c'est complètement indépendamment de la qualité des films. Je préfère largement un Ali. Ne vous en faites pas, de toute façon, j'en parlerai dans une vidéo juste sur Kitano. Parce qu'il faut que je fasse une vidéo sur Kitano. Vous ne connaissez pas, en fait. Ensuite, on a des éditeurs comme HK ou Potemkin, qui ont eux-mêmes, d'ailleurs, leur boutique sur Paris. Je crois, mais je suis à Lyon. Mais si vous éditez à Paris, vous pouvez aller dans la magasin de Potemkin. Par contre, des films comme HK, j'en ai... Voilà, un film coréen. Promis, j'aime autre chose que les films asiatiques, mais là, c'est surtout sur les films asiatiques que j'ai des exemples. Donc, voilà. Bon, ça, c'est plus un Blu-ray classique, déjà. Mais bon, moi, à chaque fois, on n'a pas forcément de beaux coffrets qui vont avec. Simplement, des fois, on est juste content de pouvoir mettre la main sur le film. Quand il est disponible sur Prime Vidéo, que en VF. Hein ? Avec des doublages éclatax. On aime ! Et pour vous montrer un exemple de film qui a vraiment de la gueule en termes d'édition. Voilà, le steelbook The Red 2, que j'ai réussi à choper sur quoi ? Sur Rakuten ? Pour 10 balles. Franchement, ça vaut le coup de ouf ! Qui a été fait avec Jokers. Donc, je pense que Jokers vient de Whiteside ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment bizarre. Mais regardez, quand on l'ouvre, on a surtout des petits posters. Bon, du coup, c'est très très plié. Là, on a surtout un Blu-ray qui est juste réservé au bonus, en fait. Et c'est de plus en plus rare, ça. Souvent, c'est juste Blu-ray et DVD. Donc, quand t'achètes un Blu-ray, on n'a rien à fout d'avoir le DVD avec. C'est juste une honte, ça. Donc, il y a aussi des trucs du style Le Pacte, qui travaille d'ailleurs sur The Red 2. Je vais vous le montrer. Mais ça, je ne le connais pas beaucoup, alors je vais juste simplement le mentionner. Mais il y a aussi des trucs qui sont un peu plus grand public, qui font des très bons Blu-rays en France. Notamment Studio Canal. Parce que Studio Canal, ils ont fait de moins un homme heureux quand ils ont ressorti, il y a quelques mois, le Blu-ray de Ran, alors maintenant, ils mettent le 4K partout. Ça, c'est même les petits éditeurs, ils sont obligés de suivre avec ça. C'est le nouveau truc qui fait vendre le 4K, ça ne sert à rien. Donc, t'as un lecteur et un téléviseur 4K, il y a encore, entre la différence, entre le Blu-ray et 4K, elle est là, mais elle n'est pas forcément nécessaire vis-à-vis du DVD et de Blu-ray, quoi. Donc, voilà, forcément, c'est un peu plus cher. Mais par contre, c'est une ranemagne. Alors, il y a le petit fourreau et tout, mais ce qui est cool, c'est que des studios comme... Du coup, Studio Canal ou même M6 Vidéo font des... font des distributions de films assez intéressantes, comme ça qui est encore du culot, ça va. Mais voilà, ça, en tout cas, c'était pour les éditions françaises, mais je n'ai pas encore fini avec la France. Si vous êtes fan d'animé japonais, elle est très non-distributeur. Donc, tout ce qui est Ghibli, maintenant, c'est Whiteside. Avant, c'était Disney. Évidemment, moi, j'ai acheté tous mes Ghibli à l'époque de Disney, donc j'ai le logo Disney à chaque fois que je lance mon DVD du Château dans le ciel, je suis content. À part les Ghibli les plus connus, il y a aussi des beautés comme les Satoshi Kon. Alors ça, c'est pas un éditeur en particulier, pour le coup. Mais la plupart des éditions d'animé en France, c'est par Dybex que ça passe. Ou Black Box et... comment c'est... A ? A. Avec un oeil, c'est A. Juste A. Animé, ça s'appelle. Ah, mais, voilà. Animé, ils font des trucs comme ça. Pour ceux qui aiment Ghost in the Shell, je suis pas sûr que celui-ci soit encore en vente. Mais, hop. En tout cas, ils font vraiment des steelbooks magnifiques. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de contenu à l'intérieur. Je viens de mentir. Il y a le film dans ses deux versions, avec un petit livret. Que je n'avais jamais regardé avant. Quant à moi. Je ferai une vidéo spéciale sur les différents types de boîtes de Blu-ray ou de DVD, si vous êtes intéressé. C'est rigolo de voir qu'à travers l'histoire du développement du Blu-ray dans le monde, en fait, il y a différents types de boîtes. Avant les Blu-rays, ils étaient épais comme as. Comparés à ceux de maintenant. Et pour rien, vraiment pour rien, parce que tout ouvre, il y a juste le CD. Incroyable ! Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais qui dit animé, dit surtout épisode, en fait. Prenons, par exemple, voilà. J'ai fait une vidéo sur Watanabe, Samoa Shampoo, peut-être que ça vous parle. Ils font ce qui s'appelle les éditions Saphir. Donc, c'est ce format-là, donc c'est la série complète. Et ça coûte, sur Animestore, ça coûte quoi ? Ça coûte 9 euros. En Blu-ray, hein. Avec, du coup, une sorte de fourreau. Donc, c'est pas forcément dégueu, hein. C'est même très loin d'être dégueu. Voilà. Bon, c'est pas la collector, mais bon, pour 10 balles. 10 balles, c'est quoi ? C'est un menu kebab, mon grand. Mais tout cela, vous les connaissez déjà sûrement. Alors, laissez-moi vous parler de ceux qui ne sont pas français. Le plus connu, je pense, que c'est Critérion aux Etats-Unis, parce qu'il est beaucoup couvert sur YouTube et même sur Internet en général. C'est en Angleterre, personnellement, que je trouve beaucoup mon bonheur actuellement. Parce que, bah, du coup, les films japonais, voilà, c'est ma cas. Mais ils en font beaucoup. Un de mes films préférés, j'ai pu le découvrir uniquement grâce aux Anglais, qui le font chez Eureka. Donc, vous pouvez aller directement, tous les gens que je cite, vous pouvez aller directement sur leur site. Leur site web, ils ont tout leur catalogue, leur plateforme de stream directement dessus. Et ça se voit que ça vient d'un autre pays, c'est pas la couleur ou les formats habituels. Notamment, il y a une espèce de vieux logo qui pourrie. Bon, là, ça va, on le voit, ils n'aiment vraiment pas beaucoup. Et souvent, ils ont des gros logos avec du jaune marqué 18 là, et t'es là. Hum, super ! Donc, voilà, l'intérieur est plutôt cool. Il y a même un petit livret, bon, il faut savoir lire l'anglais, que ce soit sous-titre ou livret. Il n'y a pas de VF dans les sous-titres. Mais, ça reste quand même super intéressant de pouvoir avoir accès à des films comme ça qui n'ont jamais été édités en Blu-ray, autre part. Si ce n'est par Criterion, à Washington, quoi. Il y a aussi un autre truc qui s'appelle Arrow Film. Arrow, la flèche. Et c'est un truc, vraiment, je pense que c'est eux qui ont les meilleurs visuels d'édition. C'est masterclass, c'est trop beau à chaque fois. Mais je n'en ai pas pour vous montrer. Dans mes petites mains, je n'en ai pas. Je n'ai que Eureka. Il y en a aussi un autre, en Belgique, qui s'appelle Trigon Film. Eux, c'est un petit catalogue, mais ils ont surtout des livres sur le cinéma qui sont vraiment intéressants. Et de se dire qu'on peut trouver des trucs en Belgique et pas en France, c'est très, très bizarre. Et pour finir, le dernier que je connais, c'est un allemand qui s'appelle Arhaut. Arhaut, 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 j'ai pas fait allemand, moi j'ai fait espagnol. Mais je ne connais pas de distributors. Eux, ils ont des trucs vraiment intéressants. C'est marrant parce qu'en ce moment-là, je pense qu'il y a une nouvelle version de Denarco qui est en train de sortir, qui vient des Etats-Unis. Du coup, que ce soit la Carlotta ou eux, en fait, ils sortent leur collector exactement en même temps. Je ne sais pas comment ça marche. Mais voilà cette petite vidéo d'introduction clôturant là, mes amis, clôturant là, sur différents sites web. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !